Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce mercredi 19 avril 2023, 15h55 heure du Québec, heureux de vous retrouver dans ce monde complètement fou, où tout est en train de changer, tout est en train de se transformer, tout est en train de s'effondrer, tout en même temps. Demain, je vous partagerai une entrevue avec Elon Musk, qu'il a donnée à Tucker Carlson, une entrevue de plus d'une heure, mais j'ai recherché des éléments sur l'intelligence artificielle, le chat GPT, l'open source, tout ça, et ça l'inquiète énormément. Et quand tu l'écoutes, c'est vraiment inquiétant, on n'est pas au bout de nos peines. Mais aujourd'hui, avait lieu, imaginez-vous, dans ce monde complètement surréaliste, c'est complètement incroyable, mais il y avait le Sénat américain qui tenait une audience sur les OVNI. Le sous-comité sénatorial des Forces armées a tenu une audience et on a invité, et c'était le seul témoin, Sean Kirkpatrick, celui dont je vous ai parlé, qui est directeur du Bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines, la fameuse branche du Pentagone qui a été créée pour tenter d'expliquer toutes les anomalies qui sont repérées, qui sont observées par les militaires américains, par les civils aussi. Donc ça, c'est le chef du Bureau des OVNI du Pentagone, qui a rédigé un article sur le vaisseau-mer extraterrestre possible, qui pourrait nous envoyer des sondes. Ça avait créé un petit... un petit rade-marée, ça, cet article-là. Et c'est pour ça qu'on l'a invité, parce qu'on voulait essayer de comprendre un petit peu plus ce qui se passait. Là, il a comme changé son fusil d'épaule, il dit, parce qu'il l'a de naturellement, c'est toutes des informations qu'il n'aura pas vraiment. Lui, il a écrit une chose, puis là, il arrive devant le comité sénatorial, puis il dit, il n'y a pas vraiment de... il n'y a pas vraiment de preuves concrètes de l'existence de quoi que ce soit. Mais tout ce monde-là, ils ont chanté des chansons différentes, dans des rapports, puis dans des témoignages, puis dans des rapports de témoignages. Donc, c'est important de comprendre ça. Le chef du Pentagone, du bureau de ces anomalies, on pourrait le qualifier le bureau des OVNIs, qui a rédigé un article sur le vaisseau-mer extraterrestre, témoignait aujourd'hui au Sénat. Mais c'est quand même gros, là, le gars, il témoigne au Sénat. Le chef du bureau d'identification des OVNIs du Pentagone, qui a récemment spéculé sur le potentiel d'un vaisseau-mer extraterrestre dans le système solaire et de sondes technologiques extraterrestres visitant la Terre, témoignera lors d'une rare audience du Congrès aujourd'hui. Donc, c'est quand même extraordinaire qu'on se réunisse au Congrès pour discuter de ça ouvertement dans un moment d'une histoire complètement cinglée. Le Dr Sean Kirkpatrick, le directeur du bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines récemment créés, comparaîtra aujourd'hui, donc, en tant que seul témoin devant la Commission des forces armées du Sénat. Pardon, il doit discuter de la mission, des activités, de la surveillance et du budget du bureau créé par le Pentagone en 2022, dont l'objectif est d'identifier et d'attribuer des phénomènes aériens non identifiés, plus communément appelés « objets volants non identifiés ». Le témoignage très médiatisé, naturellement, d'aujourd'hui, de Kirkpatrick intervient alors que le Congrès a poussé la communauté du renseignement américain et le Pentagone ces dernières années à être plus ouverts sur ce qu'ils savent des ovnis détectés dans le ciel des États-Unis. Mais il n'y en a pas d'ouverture. On reste très opaque. Cela survient également un peu plus d'un mois après la publication d'un projet d'article qu'il a co-écrit à l'Université de Harvard avec le résumé intitulé « Contraintes physiques sur les phénomènes aériens non identifiés et explorant la possibilité extraterrestre ». Le responsable du Pentagone a écrit en Mars qu'un objet intercellaire artificiel pourrait potentiellement être un engin parent qui libère de nombreuses petites sondes lors de son passage rapproché vers la Terre et que ces petites sondes pourraient être séparées du vaisseau-mer par la force gravitationnelle du Soleil ou par la capacité de manœuvre. Kirkpatrick a écrit que ces minuscules sondes atteindraient la Terre ou d'autres planètes du système solaire pour l'exploration alors que l'engin parent, le vaisseau-mer, passe à moins d'une fraction de la séparation Terre-Soleil. Une fois qu'une planète semblable à la Terre est ciblée, un engin intercellaire peut plonger dans son atmosphère, nous raconte le Washington Examiner. On n'est pas dans un univers farfelu. Le Washington Examiner. Comme pour les autres histoires, c'est complètement fascinant. L'article co-écrit par Kirkpatrick et le professeur de Harvard, Abraham Loeb, celui qui a détecté le fameux « ou moi, ou moi », a conclu en déclarant que le travail était mené en partenariat avec le fameux bureau du Pentagone. Le Pentagone a annoncé en juillet 2022 que Kirkpatrick dirigerait son fameux bureau, nouvellement formé, situé au sein du bureau du sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et la sécurité. Le chef du bureau des OVNI avait passé des années dans des agences telles que le National Reconnaissance Office, la CIA et le Conseil de sécurité nationale, et sa mission la plus récente était celle de scientifique en chef au Missile and Space Intelligence Center de la DIA. Donc, vraiment fascinant, vraiment un univers complet qui s'ouvre. Où ça va nous mener, je ne sais pas. Nous autres, on le sait que ça fait longtemps qu'on est visité, ça fait longtemps qu'on est probablement nous-mêmes le résultat d'expérimentations. Quand tu regardes toutes les découvertes qui ont été faites récemment, dans les dernières années, de toutes sortes de races humanoïdes qui ont été trouvées aux quatre coins du monde et qui n'existent plus, et qui n'ont pas le même ADN que nous, et qui n'ont rien à voir avec la descendance de l'homo sapiens ou de quoi que ce soit, c'est des races humanoïdes qui ne sont plus là, qui ont été là, qui n'ont pas réussi à survivre, à progresser, à croître. C'est très étrange tout ça. Est-ce qu'on est le résultat, nous autres, le seul qui a réussi à prospérer? Donc, vraiment fascinant, on est dans un monde complètement nouveau par rapport aux OVNI, par rapport à cette question-là, de l'existence de vie extraterrestre. On est totalement dans un autre monde. On a eu un autre rapport en janvier de cette année qui a révélé que plus de 144 OVNI répertorié dans son rapport de 2021. Il y en avait déjà 144. Il y en a eu 247 de plus, et 119 qui ont été découverts depuis ou signalés après la période d'évaluation préliminaire, pour un total de 510 signalements d'OVNI jusqu'en août 2022. C'est assez spécial. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Alors là, pour ce monde-là, il y en a beaucoup de témoignages, puis il y en a là-dedans qui sont incapables, ces gens-là, d'identifier, puis d'expliquer. Donc, très, très, très excitant. Je vous laisse ça dans la barre de description. Et ça se passait aujourd'hui au Sénat américain. Imaginez-vous. On est loin des... des crackpots, puis des urluberlus avec leur petit chapeau en aluminium, papier d'aluminium, puis leurs petites antennes. C'est fini, cette époque-là. Sous-titrage ST' 501